... 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 C'est comme tu dis, c'est très fort pour que l'achan. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie d'entrer aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi, aujourd'hui, mardi 2 avril. Aujourd'hui ce n'est pas un jour de repos pour moi, mais je travaille ce soir. Je fais ma première nuit ce soir, je travaille ce soir et demain soir. Donc je vous ai pris en vlog dès le lever, enfin dès ce matin en fait. C'est d'habitude, c'est vrai qu'avant une nuit, souvent je vous prends dans l'après-midi. Là j'avais à vous montrer un petit peu, voilà, 2-3 petites images un petit peu pour vous montrer un peu comment je m'organisais le matin. Donc vous avez pu voir quelques plans de notre organisation du matin avec Victoire. Bon, je n'ai pas filmé grand chose parce que, enfin voilà, je n'allais pas la filmer quand elle se préparait. Je suis, quand je fais ma première nuit et que je travaille le soir et que c'est un jour d'école. Donc voilà, on se réveille vers 7h30. Elle déjeune, moi je ne déjeune pas. Elle se, ensuite je vais la préparer. Moi je me prépare vite fait, je me suis juste fait une tête vite fait, je ne me suis pas maquillée, rien du tout. Je suis juste coiffée et habillée simplement. Et puis ensuite voilà, je l'emmène à l'école. Là ce matin j'avais des petites courses à faire parce que hier nous étions lundi de Pâques. Donc je n'ai pas fait mon drive et finalement ça va être une petite semaine. Donc je ne vais pas faire de drive cette semaine parce que ce week-end nous avons donc un mariage dans ma famille. Le mariage auquel j'avais trouvé ma robe dans un des vlogs il y a quelques semaines. Donc dès vendredi on sera chez mes parents. Donc voilà, finalement on n'a que mardi, mercredi et jeudi soir à la maison. Donc voilà, c'est pour ça que je n'avais pas un énorme plein de courses à faire. Donc j'ai fait mes petites courses au carrefour Marquette à côté de chez moi. Donc je suis allée faire ça voilà, en sortant de... après avoir emmené Victoire à l'école. Et là 9h, voilà 9h15, je vais aller me recoucher tout simplement. Parce que en général je vais en fait faire ma sieste entre guillemets le matin. Je fais une grasse mat le matin lors de ma première nuit parce que je n'aime pas dormir l'après-midi. Donc c'est ce que je vais faire. Là je vais en gros me remettre en pige, aller me recoucher. En général je me rendors quand même assez facilement et je me rendors jusqu'à midi et demi globalement. Voilà, pour ensuite prendre mon petit déj à ce moment-là. Donc voilà, pour la petite organisation des matins de garde de nuit. Donc écoutez, je file me remettre en pyjama et je file au lit. Bon je viens de me remettre au lit et je me suis mis un petit reportage Arte. C'est ce que je fais en général le matin quand je me recouche comme ça. Je me mets un reportage Arte. Je trouve que voilà, en même temps ça m'instruit certes. Mais en fait c'est des trucs assez calmes et posés finalement. Donc en général voilà, ça m'endort assez facilement. Là je crois que si j'ai bien vu, c'est un reportage sur les locomotives. Donc autant dire que je n'aurais pas regardé ça de manière spontanée. Mais écoutez voilà, ça va me détendre et me rendormir. Mais en général oui, les reportages Arte, ça m'endort assez facilement. Je vous retrouve, il est 13h. Je viens de me réveiller et donc maintenant il est l'heure de prendre son petit déjeuner. Bon je vous retrouve, je suis toute prête. Il est déjà 4h55, ça passe beaucoup trop vite. Je vous prends la 2 minutes parce que j'étais en train d'essayer mon nouveau mascara. Je vous en ai parlé dans un vlog quand j'avais fait un petit haul Sephora. Et je vous avais dit que j'avais acheté ce mascara. Je n'avais toujours pas testé encore celui qui a été reformulé. Enfin le Better Than Sex mais le Doll Lashes. Donc de ce que j'ai compris, il a été un petit peu reformulé. Et surtout la brosse a été changée. En fait vous voyez, elle est, hop je vais la mettre comme ça. Vous voyez elle est un petit peu courbée alors que j'ai souvenir. Parce que le Better Than Sex je l'ai déjà testé avant. Et il avait une brosse droite il me semble. Et je viens d'essayer là. Alors pareil, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de mes cils. Je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas. Donc ça veut dire, si je me dis ça, ça veut dire que ce n'est pas nul. Il faut que je lui laisse un petit peu de temps. Ce que j'aime bien par contre, déjà, on va dire les points positifs. La brosse elle est plutôt bien. Ce que je trouve effectivement pour faire vraiment le côté recourbé. Et bien la forme de la brosse elle est top. En fait elle épouse vraiment bien la courbure du cil. Et donc elle est plutôt confortable à utiliser, à manier. On peut la mettre le creux vers le bas et remonter comme ça. Ou à l'inverse, je trouve aussi qu'il est plutôt pas mal. Mettre le côté bombé en fait, côté bas et remonter comme ça. Donc la forme elle me plaît bien pour le coup. C'est la texture en fait. Je trouve que ça ne me fait pas des cils assez, je regarde dans le miroir en même temps, assez épais et fournis. J'ai mis plusieurs couches. Par rapport à ce que j'aime d'habitude. D'habitude, vous savez, je vous en ai parlé, mais alors 10 millions de fois, le size up de Sephora que j'adore, que j'achète et que je rachète. Donc en fait, le truc c'est que là le size up, ce que j'aime bien c'est qu'il courbe, il épaissit, il donne du volume, de la longueur et tout ça. Et vraiment on voit qu'on a du mascara. Là, bon là ça se voit, ce serait mentir de dire qu'on ne voit pas que j'ai du mascara. Mais je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je pense, ce qui fait ça souvent, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, c'est que souvent les nouveaux mascaras, je trouve, quand vous venez de l'ouvrir, ce qui est le cas aujourd'hui pour celui-ci, c'est pas souvent là où il est le meilleur. Même, j'ai un peu aussi cette impression là, des fois au size up, quand je le mets les premières fois, je me dis, ah, et puis en fait au fur et à mesure où il vieillit, où il sèche, etc. Là je trouve qu'il resplendit. Donc peut-être que celui-ci ça va faire pareil. Donc je ne sais pas, je vais me laisser du temps. Donc on verra d'ici plusieurs utilisations, ce que ça donne. Bref, c'est bon, je suis toute prête. Pour le moment je ne suis pas attachée les cheveux. Je vais voir, c'est vrai que maintenant avec les cheveux quand même vachement plus courts, je galère un petit peu plus à les attacher. Mais pour le boulot, c'est vrai que c'est plus pratique. Bon, ce soir je suis en maternité, donc c'est un peu moins gênant entre guillemets qu'en salle d'accouchement, parce qu'en salle d'accouchement, clairement je ne veux pas de cheveux dans moi qui me gêne. Bon, en maternité c'est un petit peu moins gênant. Donc je verrai bien. Bon, tout à l'heure quand j'étais en train de prendre mon petit déj, j'ai aussi préparé en même temps un petit gratin pomme de terre, chou-fleur bacon. En fait, souvent je fais ça pour préparer en avance les repas, surtout sur des trucs qui vont se faire un peu, entre guillemets, tout seul. Quand j'ai pris mon petit déj, en fait, j'avais mis à cuire à la vapeur mon chou-fleur, mes pommes de terre, et à la pub, je suis allée tout assembler, mettre le bacon et hop, au four, 15 minutes, et donc voilà, ça a fini de cuire. Donc au moins ça c'est fait, donc mon premier plat pour demain soir, pour le coup, le gratin de chou-fleur pomme de terre sera pour demain soir. Pour ce soir, j'ai prévu une rougaille saucisse, donc je sais pas. Là il est 15h, 15h15 quasiment. Je sais pas si je la fais maintenant, ou je la fais un petit peu plus tard, comme ça elle restera dans mon robot pour être prête à manger ce soir. Ou est-ce que je la prépare en avance ? Je ne sais pas. Je vais bien voir, il faut que je réfléchisse. Bon finalement, je vous retrouve, je me suis posée, on va parler produits terminés. Ça fait un moment que je me dis, Noémie, parle des produits terminés, parce qu'ils s'accumulent dans ton garage, et il faut que je fasse un tri à un moment donné. Donc là je vais vous en parler maintenant, et je serai un rougaille saucisse après. Le chat ! Bon, j'espère que la caméra va pas trop bouger, parce qu'on est sur un chat qui est juste au pied de la caméra, sur la table. J'aimerais bien que tu t'en ailles. Là tu prends la place de la caméra, donc est-ce que tu peux t'en aller ? À croire qu'ils en font exprès les chats. C'est-à-dire que tu veux une place, tu veux un truc, ils se mettent pile poil, ou il faut pas ? C'est un truc de drôle. Allez, pousse-toi ! Et puis je sens que tu vas me taper en plus. Allez, pousse-toi ! Allez ! Je vais essayer de vous faire un truc assez rapide et assez concis. Premier produit terminé, le produit shampoing volume Logona, donc pour cheveux fins. Je l'ai acheté totalement par hasard, et j'ai bien aimé, j'aime beaucoup son odeur. Ouais, c'est une odeur assez fraîche, c'est au miel et à la bière. Moi j'ai bien aimé, franchement, il nettoyait bien les cheveux. Je croyais que ça alourdissait pas non plus le cheveu. Est-ce que je le rachèterais ? Certainement, quand j'irai au magasin bio, parce que celui-ci je l'ai bien aimé. J'ai terminé une des mousses de douche de chez Rituals. Je vous en ai mis une parce que j'en utilise tout le temps. Les mousses de douche de Rituals, je vous fais pas un dessin. J'adore, j'adore, j'adore. La seule que j'aime moins, c'est la gamme blanche. Je suis pas hyper fan de cette odeur-là. Il y a que celle-ci que j'aime pas, parce que sinon toutes les autres, notamment la verte, la bleue, la rouge, l'orange, je les adore. Un autre shampoing, celui-ci j'adore trop. Le shampoing de chez Santé, shampoing Force et Brillance, orange bio et noix de coco. Celui-ci je l'adore pour le coup. Il sent bon, il alourdit pas les cheveux, il rend les cheveux brillants, souples. Vraiment, je l'aime énormément, mais je galère maintenant à le retrouver. Dans mon magasin bio, ils l'ont pas tout le temps. Je sais que souvent sur le site de Nuobox, ils l'ont, mais il est souvent en rupture de stock. Donc voilà, dès que je le retrouve, je le rachète celui-ci. J'ai terminé aussi un gel nettoyant d'air refraîcheur de chez Jonzac. Celui-ci je pense que vous en avez déjà parlé, il me semble. Celui-ci je l'adore, je la rachète plein plein de fois. Je trouve que le format est assez grand. Rapport qualité-prix très bon, c'est assez doux, c'est neutre comme il n'y a pas d'odeur folle. C'est très bien, ça ne dessèche pas la peau. Moi j'aime bien l'utiliser surtout le soir. Et voilà, ça c'est un indispensable aussi que je rachète. Alors je change des fois, mais je reviens très facilement à ce produit-là. En termes de démaquillant, j'en ai trois, enfin deux à vous présenter, parce qu'il y en a un que j'ai terminé deux fois. Donc c'est l'huile nettoyante démaquillante apaisante de chez Bioderma, de la gamme Créaline, l'huile micellaire. Il y en a une, si je me souviens bien, c'est la marque qui me l'avait envoyée, et je l'avais rachetée. Donc pour vous dire que je l'avais bien aimée. J'aime bien le flacon pompe, j'aime bien, ça démaquille bien, ça n'irrite pas les yeux, ça démaquille vraiment tous les types de make-up. Elle est très très bien, cette huile démaquillante. Ça, c'est clairement un produit que je peux racheter sans souci. Facile d'accès aussi, parce que vous pouvez trouver en pharmacie, parapharmacie. Elle n'est pas très chère, je ne me souviens plus trop du prix, mais en tout cas, je la trouvais très abordable en termes de prix pour une huile démaquillante. Donc ça, clairement, celle de chez Bioderma, ça pourrait devenir un de mes indispensables. Autre huile démaquillante qui, elle, est un petit peu moins, entre guillemets, facile à trouver, parce que vous ne la trouvez pas forcément en pharmacie comme ça, c'est l'huile démaquillante toute douce de chez Clémence et Vivien au parfum lait d'amande. Un peu un plus petit format que celle de chez Bioderma. Je pense qu'elle est un chouï plus cher, je pense, au prix du millilitre. Pour autant, voilà, Clémence et Vivien, c'est une marque hyper top, hyper clean, avec des produits excellents. Moi, en général, tout ce que je teste chez eux, j'aime beaucoup. Ça, je la rachète, ce n'est pas la première fois que je l'ai utilisé. Je l'ai d'ailleurs en stock dans ma salle de bain. Donc, clairement, c'est aussi un produit que je peux acheter sans souci. Mais comme je dis que je trouve un peu moins facilement que des produits que je trouve en pharmacie ou parapharmacie. Donc, voilà, quand j'ai l'occasion de tomber sur la marque, je l'achète. Le flacon pompe comme ça, très pratique. Bien que les flacons pompes comme ça, je trouve ça plus pratique que les petits comme ça. Je trouve que c'est un peu plus difficile à appuyer, un peu moins ergonomique. C'est un détail parce que le produit est très, très bon. Et sans très, très bon, c'est au lait d'amande et c'est une douceur à appliquer. C'est excellent. Une lotion tonique de chez Madara, la Comforting Toner. Donc, à l'acide hyaluronique, tonique réconfortant. Madara, c'est une marque que j'aime bien, qui est clean aussi. Pour autant, cette lotion, je l'avais prise par hasard. Elle ne fera qu'une brève apparition dans ma routine. C'est-à-dire que je ne pense pas la racheter. Je ne l'avais pas... Elle était bien, elle sentait bon. Enfin, voilà, elle faisait le rôle de tonique. Mais je n'ai pas eu un truc waouh en me disant waouh, c'est un produit trop, trop fou, trop, trop bien. Donc, voilà, clairement, petite lotion très sympa. Mais je n'irai pas forcément la racheter. En termes de soins du visage, j'ai terminé plusieurs trucs. Il y en a certains, ça fait un moment que je les ai terminés. On va prendre le premier. La petite crème de chez Origins. La gamme Ginseng. Donc, gel hydratant, énergisant, non gras. Ça, je pense que je l'ai terminé sur les coups de l'automne ou peut-être de l'été. Le côté gel était très agréable pour l'été. C'est vraiment pas une texture, on va dire, en hiver, quand il fait froid, vous avez la peau agressée, tout ça. C'est vrai que dans cette gamme-ci, j'aime beaucoup l'odeur. Cette odeur d'agrumes qui sent encore un peu flétrie, l'odeur, pour le coup. Mais elle sent très, très bon. Elle est très, très fraîche. Pour l'été, je l'aime beaucoup. La marque, je ne rachète pas forcément régulièrement parce qu'il faut aller chez Sephora. Au niveau compo, des fois, c'est pas l'idéal. Mais voilà, de temps en temps, j'aime bien. Je trouve qu'elle sent bon. Plus, mais vraiment, plus pour l'été, printemps-été. Ça, c'est une gamme qui est plutôt sympa. Une autre crème hydratante, ça, pour le coup, il me semble vous en avoir parlé dans une routine de la marque Santifolia. Éclats de rose fluides, légers, hydratent intensément, durablement, illuminent à la rose, à l'acide hyaluronique et vitamine C. Celle-ci, je l'avais eue dans ma box, New O'Box, il me semble. J'aime beaucoup le flacon comme ça, pompe. C'est une crème que j'avais bien aimée. Franchement, j'avais un bon souvenir. Elle sentait très bon. Elle était légère. Je trouve que la peau avait bonne mine, en fait, une fois hydratée. Franchement, à l'occasion, si je cherche une crème, je pense que je pourrais me retourner celle-ci sur celle-ci. Alors, peut-être, pareil, pour le printemps-été ou l'automne, pas pour l'hiver froid et rude. Mais ça, j'ai souvenir que j'avais bien aimé cette crème, franchement. Donc ça, c'est une crème que je pourrais me retourner dessus. Une crème que j'avais adorée de chez Melvita, de la gamme Argan Bioactive. Donc là, c'est le baume Nuit Régénérant. Je l'avais énormément essayé. Ah, elle sent encore divinement bon. C'est vraiment les crèmes de nuit qui sentent bon. Les crèmes de... Je ne vais pas dire les crèmes de mamie, mais presque. Le packaging est très, très sympa de chez Melvita. Melvita, pour le coup, c'est une marque hyper top, même en termes de compo. Ça, cette gamme-ci, voilà, j'ai souvenir que c'était la marque qui me l'avait envoyée. D'ailleurs, dans la même gamme, il m'avait envoyé aussi le contour des yeux, soin liftant regard, que j'avais bien aimé aussi, que je trouvais assez riche, que j'utilisais, il me semble, si je me souviens bien, plutôt le soir aussi, parce qu'il était assez lisse, assez épais, assez riche. Ça, c'est une gamme que j'avais vraiment bien aimé utiliser. Si j'avais un produit à racheter entre le contour des yeux et la crème, peut-être que je me retournerais plus sur la crème que le contour des yeux pour le coup, même qu'il était très, très bien. mais je trouve que ça, c'était vachement... Elle était plutôt sympa. On sentait vraiment le matin que la peau était bien repulpée, bien hydratée. Donc voilà, si je devais racheter, je pense que ce serait plus... Si je devais acheter le produit, ce serait plus la crème de nuit plutôt que le contour des yeux. Le sérum que j'ai terminé de chez Bioderma, le concentré hydratant apaisant longue durée de chez Creality. Mais honnêtement, entre celui-ci et celui de chez Bioderma que j'utilise actuellement, que je vous ai parlé dans le vlog précédent de la gamme Yalu Plus, je crois. Je préfère le Yalu Plus que j'utilise en ce moment que celui-ci. Celui-ci, je l'ai trouvé... Bah... On va dire... Pas ouf, en fait. Enfin, c'est pas un mauvais produit, vraiment. Il fait bien son travail et tout ça. Il m'a pas causé de problème. Mais j'ai pas eu une révélation en l'utilisant. L'application était pas... Enfin, voilà. C'était une espèce de sérum blanc comme ça. Voilà. En fait, il m'a pas transcendé non plus. J'ai rien à lui reprocher en termes de produit. Mais j'ai pas trouvé un plus, en fait, à ce produit. J'ai pas trouvé que ma peau avait changé. J'ai pas trouvé un confort extrême. J'ai pas trouvé une odeur hyper agréable. Donc, voilà. Ça, c'est pas un produit que j'achèterais en tout cas parce que celui-ci par Bioderma souvent m'envoie leurs produits. Ça, de leur gamme, de leur marque, ce n'est pas forcément un produit que j'achèterais. J'ai terminé aussi un autre sérum mais en version huile de chez La Canopée. Sérum super plante anti-oxydante au thé vert, vitamine et romarin. Du coup, je m'en rappelle bien aimer ce produit. Donc, alors, il a un peu cracra parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai terminé. Donc, il n'y a que 15 ml. C'est assez petit. Une odeur très agréable. Je me souviens que l'odeur était très très sympa. Je l'utilisais aussi le soir. Alors, c'est vraiment une huile. C'est un sérum huile. C'est pas comme un sérum comme ça qui pénètre hyper vite, hyper facilement et ensuite, vous pouvez mettre une crème de nuit. Ça, j'ai souvenir que des fois, je le mettais seul en fait parce que c'est quand même assez gras. Donc, je mettais uniquement ce sérum le soir et j'aimais bien. Vraiment, il sentait très très bon. C'était hyper agréable à masser, à utiliser. Le côté, voilà, anti-oxydant. Enfin, voilà, je trouvais que pareil, le matin, la peau était jolie. Vraiment, j'aime bien ce système d'huile. Maintenant, c'est ce que j'utilise plus le soir. Soit j'utilise vraiment des crèmes hyper riches ou je mets plutôt des huiles ou des sérums version huile le soir et je trouve ça hyper confortable et ça, j'adore. Donc, ça, clairement, c'est un produit que je pourrais racheter. Un tonic que j'ai terminé donc de la marque Dr. Oshka. Celui-ci, je crois, c'est une découverte dans une box. Alors, clairement, Dr. Oshka, je sais que c'est une marque qui vaut hyper cher. Alors, il y a certainement des bons produits mais ce spray, ce tonic en spray, je ne l'ai pas trouvé ouf en fait. Je n'ai pas aimé déjà le pchit en fait, ce que moi, j'aime bien quand c'est une brume en fait, un spray, que ça fasse vraiment comme une brume et là, j'ai un brume comme ça et ce n'est pas très agréable. Il y a d'autres lotions hyper bonnes, beaucoup moins chères et en tout cas, ça, ce n'est pas du tout un produit que j'irais acheter spontanément. J'ai terminé un déodorant. Je crois que celui-ci, j'en ai déjà parlé chez Caudalie. Le déodorant naturel 24 heures, stick à l'eucalyptus, dans l'alcool, j'aime beaucoup. C'est un déodorant qui me plaît énormément. J'aime beaucoup ce côté, comment dire, crème. Ce n'est pas une crème en fait, ça fait comme un gel un petit peu. Ce n'est pas crémeux, ça ne vous fait pas de traces sous les bras. Ça sent très trop bon, ça sent trop trop bon l'eucalyptus. Donc ça, j'adore. Ça, c'est un déo que je peux racheter. Je crois que je suis rendue au 2 ou 3ème stick comme ça. C'est un déodorant, ça ne vous empêche pas de transpirer, ça c'est sûr. Mais je trouve que ça, au niveau odeur et tout, ça fait plutôt, enfin en tout cas pour moi, ça fait plutôt bien son job. Donc ça carrément, je rachète. En termes de make-up, j'ai terminé 2 CC crèmes donc de chez Madara. Bon, ça, ça va passer très très vite. Si j'en ai 2 terminées, c'est-à-dire que je les aime énormément. Je l'ai déjà rachetée. Je pense que je suis rendue à mon 4 ou 5ème flacon. Je ne sais plus. Celle-ci, je l'adore. C'est celle que j'ai fait mon teint aujourd'hui aussi. Je trouve que c'est un bon compromis entre le fond de teint et vraiment les crèmes teintées hyper légères. Je trouve que c'est quand même assez couvrant en tout cas pour mon type de peau où je n'ai pas trop d'imperfections. Souvent après, je retravaille avec l'anti-cerne et voilà, je n'ai aucune réaction non plus. Elle tient plutôt bien. Le teint est assez joli au fur et à mesure de la journée. Donc ça clairement, je la rachète hyper souvent. C'est devenu mon indispensable teint. Donc voilà, pour les petits produits terminés. Je pense qu'il y avait comme des trucs que je vous avais déjà parlé. Mais voilà, donc je vais pouvoir me débarrasser de tout ça. Donc maintenant, c'est parti. On enlève tout et tout va aller dans le sac jaune. Enfin, une bonne partie parce que tout ça, c'est en verre donc ça va aller dans le bac à verre. Voilà, on va faire du tri. Finalement, pas de temps à perdre. Je me suis mis en cuisine pour faire ma petite rougaille. Comme ça, ce sera fait parce qu'il est quelle heure ? Presque 4 heures donc je vais pouvoir la lancer et ensuite, la cuisson se terminera et je vais chercher victoire à l'école. Rougaille, très simplement, je ne vais pas vous détailler la recette parce qu'en plus, il me semble que vous l'avez déjà fait peut-être dans un vlog. Je ne me rappelle plus trop. Très simplement, je prends celle de mon livre qui était avec mon robot, le compagnon. Oh, il ne vaut pas grand-chose. Des saucisses fumées, des tomates. Moi, je prends des tomates pelées comme ça entières. Un oignon, de l'ail, je crois aussi. Du bouillon, du bouillon. Alors moi, je prends du bouillon de légumes. Moi, je mets du bouillon de volaille. Moi, je prends du bouillon de légumes, sel, poivre. Enfin voilà, je ne mets pas de piment parce que comme Victoire en mange, je ne veux pas épicer trop. Donc, je ne mets pas de piment. Donc, excusez-moi pour la recette originale de la rougaille saucisse. C'est une rougaille saucisse à la bretonne, dirons-nous. C'est mon robot qui fait tout. Donc, je mets tout dedans. Ça cuit, ça mijote et c'est prêt. Bon, pendant que ma rougaille est en train de cuire, j'ai en train de préparer mon sac de boulot. J'ai en train de préparer mon sac de repas parce que j'ai toujours 15 000 trucs à amener, vous le savez. Mon thé en ce moment, je vous l'ai montré sur Instagram. Je ne sais pas si je vous l'ai montré en vlog ici. Il me semble ici. Le thé noir aux épices de chez Comptoir français du thé. Ah là là, il est trop trop bon. C'est celui que je bois surtout en ce moment lors des collations ou le soir et tout ça. Et j'adore. Il m'en reste quasiment plus beaucoup. Il faut que j'aille en racheter au vrac à la boutique de thé. Et je pense que ça fait 3 ou 4 fois que je re-remplis ma boîte. Donc, je me mets un petit échantillon dans cette autre boîte de thé. C'est plus facile à emmener que la grande boîte. Mais ensuite, pour ma collation, je prendrai des fraises. Enfin, 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 d'autres fruits que les poires et les pommes et les kiwis. Il était temps. Il était temps que les fruits, les thés arrivent parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai ras le bol. Donc, j'ai pris des fraises ce matin qui sentent bon. Je vais me faire une petite boîte de fraises. Donc ça, je prendrai ça soit en collation à 22-23 heures soit soit, soit, soit en dessert après mon repas. Ça, ça va être pas mal. Donc voilà, je vais me donner le choix de voir si je mange ça, à quel moment je mange ça. Et en autre portion de fruits, je pense que je vais me prendre une petite compote. Voilà pour les fruits. Ensuite, j'ai besoin de mes petites douceurs, c'est-à-dire des noix et des noisettes. J'ai une bonne poignée. Ça, c'est pour ma collation du chocolat. Le chocolat de ma petite collation. Je prends deux carreaux parce que j'en prends un à ma collation et un à mon dessert. Donc, je prends en général, je vous ai déjà montré le Côte d'Or. J'en prends un de chaque. Comme ça, à quel moment je mange, c'est selon mes envies. Il me restera juste à mettre dans mon tube la rougaille de saucisse avec le riz. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre aussi ? J'ai du bazar dans mon sac. Il faudra que je reprenne aussi ce qu'il faut pour prendre mon petit-déj. Si j'ai le temps, en général, je le prends à la matière. Donc, il faudra que je mette une banane et un kiwi. Une demi-banane et un kiwi. Et puis, du pain, je prends du pain là que j'ai, du pain complet. au céréal, je vais mettre ça dans ma boîte aussi. Comme ça, ce sera prêt. Ma petite tasse, alors il faut que je vous montre, j'ai une nouvelle tasse. Habituellement, j'ai cette tasse-ci de chez Action. Alors, elle est toute tachée. J'ai beau la laver mais avec le thé noir, elle se tâche. Bref, j'essaie de la repasser vraiment au lave-vaisselle parce que je la lave à la main forcément à l'hôpital. Mais j'essaie de la remettre bien au lave-vaisselle. Peut-être que ça va bien la détacher. Et, pour la petite histoire, j'ai une collègue qui m'a cassé ma tasse. Alors, par accident, bien évidemment, elle ne l'a pas fait exprès. Nous ne sommes pas des ennemis à ce point-là. Et donc, elle a voulu me racheter une nouvelle tasse, bien que je lui dis que ce n'était pas très grave. Mais bon, bref. Et elle m'en a racheté une autre. Elle m'a repris, elle m'a pris celle-ci. Alors, pour le thé, c'est très bien parce que c'était un grand mug et ça, c'est vraiment très très bien. Alors, c'est un grand mug et en même temps, il n'est pas hyper imposant. Donc, positive vibes. Je trouve ça très très bien avec un espèce de, un petit chat là. Un petit chat accroché. Alors, je n'ai pas montré la tasse à Victoire parce que je suis sûre que si je lui la montre, elle va voir sa tasse de petit déj. J'en suis certaine. Effectivement, ça fait très touchy avec le petit chat. Mais écoutez, ça correspond bien. Voilà. Écoutez, je range ça. Je prépare mon sac. Il est quelle heure ? 16h20. La cloche sonne pour aller chercher Victoire bientôt. Donc, j'ai 10 minutes. Donc, écoutez, je range tout ça, je me dépêche. Bon, il est 16h30. Il est l'heure de se quitter de cette nouvelle journée qui vient de passer. En tout cas, de ma première journée parce que ma deuxième va commencer dans très peu de temps. Il est temps que j'aille chercher Victoire à l'école. Donc, j'en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. J'espère en tout cas qu'il vous a plu de passer ce petit moment, ces petits moments avec moi de journée toute basique. Une petite journée bien tranquille à la maison pour attaquer ma deuxième journée tout à l'heure. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu et puis écoutez, pour un par jour, on vous envoie plein de bisous et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501